Qu'est-ce que tu veux emporter dans ta circonscription? En termes d'investissement? En termes d'investissement, d'infrastructures? De longue date, le NDP prône le transfert, c'est surtout vers les municipalités du Saint-Seine, le litre d'essence, directement comme subvention de la municipalité pour le transport commun ou les questions d'infrastructures. Certainement si la Ville-et-Grand-Seau, par exemple, veut se réaliser d'un centre, dans une zone industrielle, ça a besoin des fonds. On a fait longtemps qu'on a ça dans notre dossier. On prône aussi avec l'investissement de la réduction de taxes aux petites entreprises, c'est une forme d'investissement. Mais seulement les petites entreprises, pas les grandes, parce que ce qu'on réalise, c'est que l'empreinte de travail, c'est-à-dire la quantité de travailleurs, la proportion des travailleurs qui travaillent pour les grandes entreprises sont à la baisse continuelle. Parce que les grandes entreprises ont les moyens de se moderniser technologiquement, ils ont les moyens de déménager, s'en aller avec Outre-mer, etc. C'est pour ça qu'on a une des raisons qu'on a perdu nos moulins. L'autre question, il y a une approche, comme je l'ai dit la semaine passée, qu'il va falloir qu'on use du bâton, investissement d'un côté. Mais l'autre côté, c'est une carotte, d'un côté c'est l'investissement, de l'autre côté c'est le bâton, la protection du marché. Je ne veux pas dire de punir les entreprises, mais simplement de protéger les entrepreneurs qui demeurent ici contre une compétition déloyale. Ça, c'est une forme d'investissement, parce qu'on joue avec la question économique de ce côté-là. Certainement, on voit avec, je pense que je vais dire, je vais être bien honnête, tout le monde que j'ai rencontré, ce sont plein des trous, des nids de poules. C'est pratiquement la seule chose qui parle. C'est ça, c'est quoi? C'est les infrastructures. Au niveau provincial, les routes principales sont provinciales. On sait que Madawaska, Tobik, c'est provincial, c'est une artérie provinciale, donc ça relève du niveau de la province. Ces chemins-là, on sait que le gouvernement brésil a réduit son budget de moitié l'année passée, dû à son déficit. Puis, on sait que le gouvernement provincial reçoit 41 % de son financement du fédéral, dans notre cas. Il y a des provinces qui n'en reçoivent pas, ils en reçoivent beaucoup moins, mais c'est la pire équation. Je pense que comme le gouvernement a promis, justement en élection, mais pas avant, qu'il allait continuer d'augmenter les investissements vers les provinces du 6 % d'augmentation en matière de santé et services sociaux, il va falloir considérer la même chose pour les infrastructures. Si c'est sûr que l'MDP prône l'idée du Saint-Seine, le litre d'essence vers les municipalités, il va falloir considérer une nouvelle formule semblable, liée cependant avec des officiels, parce qu'on sait, comme au Québec, on a donné un exemple, ils ont donné des fonds au Québec dans les dernières années, mais le Québec se revirait de bord, ils ont donné des coupures de taxes. Des fonds qui étaient supposés d'aller vers les services, comme les infrastructures et la santé, mais ils ont coupé les taxes d'un milliard de dollars. Alors, dans ce temps-là, on n'achève rien. Le fédéral est forcé de maintenir sa taxation, même de l'augmenter pour pouvoir fournir aux provinces. Si les provinces n'en signent pas d'entendre, disant que oui, chaque dollar qu'on reçoit de vous autres va aller vers les services ou l'infrastructure aux communautés, bien là, on se retrouve au même point qu'on était avant. Alors, nécessairement, si on fait des transferts avec les provinces, ça va être un processus de négociation. Il va falloir que les provinces s'engagent à dépenser sur la question et non pas de couper les taxes, comme ils l'ont fait dans le passé. On sait que les libéraux avant les conservateurs ont coupé les taxes. Puis les conservateurs, bien, j'ai hâte de voir si dans un an ou deux, quand ils vont équilibrer l'objet, ils vont tirer en pouvoir à couper les taxes pour après ça demander au fédéral de subventionner les pertes de revenus. Parce que c'est très difficile pour le fédéral de financer les choses directement. On peut subventionner des choses, on peut transférer de l'argent, mais on ne peut pas aller et s'ingérer dans la juridiction provinciale qui cocout la grande majorité de la fourniture des services aux citoyens. Alors, ça serait la question principale. Mais c'est ça. Je pense que ça fait longtemps qu'on discute du 5e de l'île d'essence vers les municipalités. Pour la province, c'est qu'elle serait quelque chose à négocier à l'avenir pour réévaluer. C'est toujours à être évalué la péréquation et les transferts au province. C'est toujours quelque chose qui a été à reviser et rediscuter. Je suis sûr que dans un gouvernement où l'NDP a un rôle activiste, qui l'a toujours été, on va être beaucoup plus en faveur de ces supports-là que les autres partis, c'est certain. OK. Puis, alors, peux-tu calculer à peu près comme le 5e? C'est un per capita. Non, hein. Alors, il faudrait établir la population d'une communauté pour savoir exactement quelle communauté avoir, qu'est-ce que commande Woodstock va avoir, comment que Grand-Soup, Perth and Dover, Plasterog, toutes ces petites communautés-là, il faut établir la population. Alors, je ne peux pas faire ces calculs-là immédiatement sur le produit. Mais ça, généralement, c'est facile. Il faudrait aller chercher les statistiques sur les ventes d'essence à l'échelle nationale, diviser ça par capita, puis après ça, peut-être ta formule pour dire comment est-ce que chaque communauté va recevoir. OK. Puis ça, c'est... Ça, c'est... C'est substantiel. Oui. Ça, c'est 5e sous-là, là. Est-ce que ça envelopperait pour mal tous les projets? Le CSN de l'Édecin, c'est strictement vers les municipalités. Ça, ça serait les priorités des municipalités ou la juridiction des municipalités à dépenser. Mais encore là, je suis certain que si on fait un transfert aussi significatif, parce que c'est quand même gros, le CSN de l'Édecin, même si le prix de l'essence monte, là, il y a beaucoup des formules de taxation qui demeurent pareilles, sont taxées à un montant fixe, là. Il va falloir que les municipalités s'engagent à ne pas couper leurs taxes en réponse à ce transfert-là à l'avenir. Je pense que ça serait essentiel de comprendre qu'on ne peut pas allouer... Tu sais, à tous les cycles électoraux, que ce soit municipal ou provincial, les gens veulent se faire élire en promettant des paupières de taxes. Même l'NDP en propose quelques-unes, mais sont modestes, dans le fond. Il faut quand même que quand ça arrive à demander des transferts d'une juridiction vers une autre, que les autres juridictions s'engagent à une stabilité fiscale. Bon, OK. Qu'est-ce que, disons, OK, tu seras élu, OK, qu'est-ce que, toi, tu entreprennerais combien d'investissements dans la ville? En vivant dans la ville, on voit ce qui manque. On sait qu'il y a des coûts énormes. Moi, je veux juste les trottoirs. Je me sens encore culbuté l'autre jour en allant vers la poste. Les trottoirs sont vraiment entiers. On sait que les trottoirs sont à faire en ville. On sait que les chemins sont à refaire. Il y a des bouts de chemin, à mon idée, que ça devrait être fait avec autre que de l'asphalte. On asphalte une année, ça coûte des millions, puis l'année d'après, c'est tout à refaire. Alors, on sait que le matériel est peut-être à reviser. Ce qui peut peut-être dire une construction de routes plus solides. Je l'ai déjà prônée dans une élection provinciale, cette question-là. J'ai dit, on sait que le Broadway a une fondation cimentée, parce qu'originalement, c'était fait en ciment longtemps passé, puis ils ont simplement rajouté de l'asphalte. Puis si on remonte, le Broadway, autre le fait que l'asphalte se fait ronger avec le temps, demeure parfaitement stable. Il n'y a pas d'ondulation dans le chemin. Tant que la calotte de ciment, qui date peut-être de 50 ans, fonctionne encore. Alors, ça serait la question que peut-être pour des bouts de chemin, moi, je verrais des chaînes family fashion, aller jusqu'à chez Fort Violette. Ce bout-là en ciment, ils l'ont fait à Fredericton, puis ça marche assez bien. Parce que c'est des régions qui sont à côte, il y a beaucoup de virages, les gros camions font une torsion sur l'asphalte, puis c'est là que l'asphalte se brise, ils n'ont pas la solidité. Ce que tu veux me dire, ce serait, OK, les chemins... Les chemins... Si je te donnais un exemple, il faut qu'on puisse investir de façon intelligente. On investit pour des choses qui sont un petit peu moins chères pour sauver de l'argent. On va souvent, des fois, pour le low bid. On achète la chose la moins chère parce que souvent, on est poussé vers l'affaire. Mais des fois, on est pris à racheter ça dans 3-4 ans parce que c'est de mauvaise qualité. Donc, ce n'est pas nécessairement la question du moins pris, le plus bas prix qui devrait remporter l'argent. Mais point de vue d'investissement aussi pour la question de l'agriculture, moi, je prônerais absolument le gain de capital. Il y a beaucoup de fermiers qui disent qu'ils ont des groupes, des gens qui veulent se lancer dans des fermes. Tu sais, il y a souvent des fils qui vont hériter la ferme paternelle. Mais il y a beaucoup... Si un gars, un père a plusieurs enfants, mais ces enfants-là qui veulent aller se lancer dans l'industrie, dans l'agriculture, il faut qu'ils commencent une ferme eux-mêmes. Puis souvent, ils n'ont pas accès au capital. Puis ils n'ont pas accès aux terres. Puis on sait qu'avec les problèmes de... Comme j'avais parlé la dernière fois, on avait parlé des faillites de récolte l'année passée, qui démontraient déjà qu'on avait un manque de flexibilité ou de production pour compenser ce qui se passe vraiment à l'échelle planétaire. C'est quelque chose qu'il faut vraiment revisiter, puis améliorer. Sur les questions, parce qu'on sait que les deux industries sont principales, c'est ça, l'agriculture puis les forestiers. La forestier a été exploitée à son maximum dans le sens qu'on exploite la forêt telle qu'elle, mais c'est juste la question de la valeur ajoutée dans les moulins. Ça, on a tout perdu ça vers les exportations. Les moulins se sont exilés en partie aux États-Unis, mais souvent, c'est curieux. Les moulins de la Côte, il y en a qui sont allés en Suède, il y en a en Russie. Celui de Nakaouïk en Asie du Sud-Est. C'est trop facile pour ces grosses organisations-là, comme je dis, c'est des grandes entreprises, de se déménager puis avoir retenir l'accès au marché. Ça, il faut regarder l'Asie puis remarquer comment énorme que l'Asie. Toutes les entreprises canadiennes pourraient être avalées par une petite province de la Chine ou de l'Inde ou de l'Asie du Sud-Est, puis ça serait une goutte dans l'océan pour ces économies-là. Elles sont absolument énormes. Si on n'a pas un gouvernement activiste pour protéger les entreprises qui sont ici de se faire avaler ou d'être obligées de déménager puis de demeurer compétitives, on va perdre encore des grosses portions de notre secteur manufacturier. Le piège, je veux te ramener là-dessus. Moi, je ne veux pas répéter de nouveau ton article qui s'en vient. L'emploi, celui sur l'emploi. Sur l'emploi, OK. Je veux te ramener là-dessus. OK. OK. Là, peut-être... Pour de la forestier. La valeur ajoutée, là, je pense que tu devrais parler plus de comment on doit faire les investissements, la valeur ajoutée. L'investissement pour l'industrie du forestier. Oui. Il y a deux ans, on a investi presque un million par emploi pour l'industrie automobile de l'Ontario. Puis, on a laissé l'industrie forestière se faire écraser. OK. Là, on ne fait presque rien pour sauver les moulins. Tout le monde qui est dans le Nord, tout le monde qui travaille dans les moulins, savent ça. Je ne dis pas qu'il faut investir autant que ça dans les moulins pour les préserver. Mais... Parce qu'on n'a peut-être pas les moyens, là. C'est un million par job, là. C'est des fonds énormes. Mais certainement, on peut faire mieux. On peut visiter la question, puis voir qu'est-ce qu'on... En concertation avec les compagnies de transformation de produits forestiers, qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement. Je sais qu'ils ont fait des efforts à Edmondson pour sauver le moulin. Mais par contre, on a des lois qui, tu sais, plus ou moins bonnes au Canada face aux Américains, face à ça. Les Américains sont un petit peu plus agressifs que nous autres là-dessus, là. On voit juste les pensions, là. Les travailleurs aux côtés du moulin américain ont perdu zéro de pension, puis les gars de Nakawick, puis les gars d'Edmondson, ont perdu 40 % de leur pension, même toutes leurs pensions. Sauf que tu vois qu'il y a des lois qui protègent pour les travailleurs, de ce côté-là. Alors, si on fait des investissements dans ces moulins-là, il faut qu'encore là, c'est la même question comme qu'on fait aux provinces et aux municipales. Il faut des engagements. Si c'est des fonds énormes pour maintenir ou même ramener des entreprises ici, parce que, comme j'ai dit, il va falloir être plus activiste au niveau de l'accès au marché canadien, ou plutôt de l'accès au marché nord-américain, parce qu'on est dans le contexte du libre-échange, là, Canada, États-Unis, ou Canada, États-Unis, Mexique, que si vous avez accès au marché nord-américain moderne, il va falloir revisiter les protections vers les entreprises. Je suis sûr que si je veux avoir un entrepreneur qui a un moulin, qui a une scierie, qui fait de la valeur ajoutée ici dans le comté ou ailleurs, il va nous le dire. Il va dire, écoutez, vous pouvez nous donner 10 millions ou je ne sais pas, moi, 100 millions, mais dans ex-nombre d'années, je vois ça. La Chine fabrique eux autres, ils payent 50 centaines de dollars, ils n'ont pas de syndicat. Les syndicats sont illégaux là-bas parce que c'est une dictature. Ils manipulent leur monnaie. Bien, si vous ne me protégez pas, moi, dans mon marché, si vous ne me protégez pas contre cette compétition-là déloyale, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, on peut faire un investissement, oui, mais il va falloir faire en consultation avec un régime modéré de protection du marché. OK. Merci. 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 Merci.